Bonjour à tous, c'est l'heure d'une nouvelle review pour un film sur Netflix, Origines Secrètes. Origines Secrètes est un film de David Galan Galindo, un film espagnol, avec Leonardo Zbaraglia, Véronica Echegui et Xavier Gray. Deux flics se joignent à des fans de comiques et de cosplay pour démasquer un meurtrier amateur de super-héros. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Je dirais que c'est un mélange entre Seven et Batman, mais version Wish. Voilà, le concept de base je trouve assez intéressant, il a le mérite d'être original, de voir une enquête policière un peu comme Seven dans l'univers des super-héros et des geeks. Mais le problème c'est que ça manque de crédibilité. Alors, ils ont voulu mettre un peu une douche d'humour, et il y a un truc qui fait que, bon lui on ne s'attache pas à ce personnage-là déjà, mais à part ça, ça fait vraiment Seven, mais en low cost. Il manque une âme, il manque une atmosphère vraie, à quelque chose qui te prend aux tripes. Ça reste vraiment à la surface. L'enquête policière, en fait, ils ont voulu créer le côté geek, donc du coup c'est un geek qui les rejoint, mais ce qu'il apporte dans l'enquête policière est un peu ridicule. Et ces interventions, je ne les trouve pas bienvenues. Je trouve que l'histoire en elle-même ne tient pas la route, parce qu'ils ont fait des mauvais choix scénaristiques. Point de vue acting, à part lui, où je trouve que je n'aime pas trop son charisme, mais les deux autres sont assez sympas, mais, par exemple, un truc qui, pour moi, j'ai du mal à le concevoir et à rendre ça crédible, le fait que la commissaire de police s'habille en cosplay. Elle va au travail, au commissariat, en cosplay. Il y a beaucoup de hasard. Comme par hasard, c'est une enquête dans un univers d'équipe, des geeks et des super-héros. Comme par hasard, celui qui parle à la retraite, son fils, est un passionné de super-héros. Comme par hasard, la commissaire est une fan de cosplay et elle va faire des interventions dans la boutique de BD du fils. Il y a trop de hasard qui fait que ça rend le film en lui-même peu crédible. Voilà, je trouve que la résolution finale est trop explicative. La manière dont le méchant va expliquer pourquoi il a pris tout ça, tout ce qu'il a voulu faire, il y a un côté où il se pose et il explique toute sa démarche, ce qu'il a vraiment fait, ce qu'il n'a pas fait, c'est trop explicatif. Je trouve que l'évolution du personnage... Alors oui, il y a une évolution de personnage, mais cette évolution de personnage, elle n'est pas crédible non plus. Voilà, le film manque d'une crédibilité de base scénaristique qui est grand l'ensemble bof. Donc avant de passer à la partie spoiler, je vais lui donner une note. Je vais lui donner une pas bonne note pour le coup. Même si j'aime beaucoup l'univers espagnol, il y a beaucoup de films espagnols en général. C'est pour ça que je pensais le voir en me disant que ça allait être un super film. Mais là pour le coup, c'est raté. Donc je vais lui donner une note de 3 sur 10. Voilà, je suis désolé de ne pas être rentré dedans. Pourtant, ça devrait me toucher parce que je suis un geek, je suis un grand fan des super-héros, je suis un fan de Seven. Mais là, ça ne marche pas. Je ne vais pas le redire 100 fois, je vais plutôt passer maintenant au spoil. Donc si tu ne l'as pas vu, ou si tu n'as pas envie d'être spoilé, c'est maintenant que tu t'arrêtes dans la vidéo. Si tu es encore là, je peux spoiler. Le méchant, par exemple, pour montrer que le film, il est bancal, je l'ai deviné au tiers du film, je savais qui il était. Du coup, quand il est apparu, je ne l'ai pas trouvé crédible. La fin où il essaie de créer un côté Batman, parce que voilà, il explique qu'il a choisi cet inspecteur-là parce que ses parents ont été tués, donc il y est allé, il a fait croire que c'était lui qui les avait tués. Alors comme par hasard, lui, comme par hasard, on vient le voir sur l'image, il a une voiture, c'est comme par hasard une voiture à la Batman. Donc il va pouvoir la récupérer, parce que comme par hasard, il est au bon moment, au bon endroit pour qu'il puisse récupérer la voiture. Il y a trop de hasard. Il y a trop de hasard qui le rend le film bancal. Voilà. Comme par hasard, depuis le début, il est là, je suis contre le super-héros, je suis contre le super-héros, je ne crois pas du tout en tout ça. Et à la fin, comme par hasard, il s'habille en super-héros pour montrer son évolution de personnage. Mais du coup, pourquoi il s'habille comme ça à la fin, je trouve que c'est bancal. Le méchant, en fait, où c'est un soi-disant une sorte d'épouvantail, je trouve que sa démarche est la raison pour laquelle il veut créer ça. Il y a un côté incassable dedans, mais incassable, à la fin, j'étais wow, mortel. Là, j'étais wow, c'est incassable version witch, version low-cost. Là, même les costumes, on la voit elle, elle n'est pas crédible. Enfin, je ne sais pas, il y a un côté cosplay, il y a un côté ça ne marche pas. Voilà. Lui, il m'a fait penser à Jack Black, mais en version espagnole, en version low-cost. Il joue pas mal, je trouve qu'il a un visage attachant, tout ça. mais son développement de personnage n'est pas ouf. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Ça, c'est à rien que je développe un peu plus. Fais-toi ton propre avis, donne-moi tes retours. Mais voilà, moi, en ce qui concerne ce film, il n'a pas marché avec moi. et je ne peux même pas, contrairement à d'autres films où je les ai trouvés bof, mais il y avait quelque chose qui me tirait vers le haut en disant, ah oui, mais il y a ça qui est bien. Là, je n'ai pas de il y a ça qui est bien. Donc, du coup, je lui mets trois. Allez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada